C'est difficile de parler de la jeunesse sans repartir en arrière, au moins jusqu'en 2016 et jusqu'au moment de la loi travail. Parce que depuis ce moment-là, il y a quasiment eu une mobilisation par an. Et puis aussi parce que moi-même, je fais partie de cette génération qui s'est politisée à ce moment-là. Et puis qu'il y a seulement deux ans, à cette même université d'été, je prenais la décision de rejoindre le NPA jeune. Et pendant ces dernières années, avec toute une partie des étudiants et des étudiantes, on est sortis dans les rues pour défendre l'université face aux attaques de Macron, face à la loi Or et face à l'augmentation des frais d'inscription. Et puis même au-delà de l'université, on fait partie d'une génération de jeunes qui, le 24 novembre dernier, étaient dans les rues par milliers pour manifester sa colère contre les violences faites aux femmes et contre toutes les violences sexistes. Mais plus récemment, c'est surtout quand on a vu des milliers de jeunes descendre pour les grèves, pour le climat, qu'on a à nouveau parlé de la jeunesse. On a vu des milliers de jeunes descendre dans la rue, dans des dizaines de villes du monde. Et c'est une jeunesse qui vient du collège, qui vient du lycée, qui parfois a à peine 12 ans. Mais surtout, c'est une jeunesse qui voit que le système politique et le système économique, ils nous mènent à la catastrophe. C'est une jeunesse qui remet en question la manière de consommer et la manière de produire de manière totalement irrationnelle. Et c'est vrai que quand on voit les images de l'Amazonie qui brûlent depuis plusieurs semaines, quand on voit ces hectares qui partent en fumée, il y a de quoi avoir envie d'agir. Mais la question qui se pose à ce moment-là, c'est agir comment et agir contre qui ? Parce qu'on nous rabâche sans arrêt, qu'on serait tous responsables de la crise écologique. Que ce serait nous, les jeunes, les précaires, les travailleurs, les gilets jaunes, que ce serait à nous, en fait, de payer cette crise-là au quotidien, de faire des efforts. Mais les responsables, en fait, c'est l'industrie agroalimentaire qui, en brûlant la forêt pour exploiter les terres, déclenche des incendies. Les responsables, c'est Bolsonaro et sa politique au service de ces mêmes capitalistes. Les responsables, c'est les capitalistes français, c'est les capitalistes impérialistes comme les actionnaires de Carrefour qui soutiennent et financent la campagne de Bolsonaro. Les responsables, c'est aussi la garde, directrice du FMI. Et c'est aussi tous ces capitalistes français qui se retrouvent derrière le gouvernement Macron et qui se réjouissent de l'élection de ce même Bolsonaro. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter d'interpeller nos gouvernements. Parce qu'en fait, on ne peut pas demander aux pyromanes d'éteindre l'incendie qu'il a lui-même allumé. Et nous, ici, on pense, contrairement à certains courants politiques de la gauche, que la solution, elle ne va pas venir de commission technocrate ni d'un débat entre les citoyens et les multinationales. Ces multinationales qui s'enrichissent sur le chaos qu'elles engendrent. Nous, on est les seuls à affirmer que pour résoudre la crise climatique, on ne peut compter que sur nous-mêmes, sur nous les jeunes. Sur nous, les jeunes aux côtés des travailleurs et en indépendance totale des capitalistes et de leur gouvernement. Nous, les étudiants et les lycéens qui sont mobilisés, on doit se battre aux côtés des travailleurs, comme on l'a fait en 2016 ou comme on l'a fait en 2018 pendant la bataille du rail. Parce que ce sont les ouvriers qui font tourner le monde. C'est parce que c'est eux qui sont les seuls à même d'exercer des contre-pouvoirs au sein des entreprises. C'est eux qui sont capables de lever le secret d'affaires qui entoure leur exploitation et l'exploitation de toute la nature. Et c'est eux qui, demain, sont capables d'abattre le capitalisme et de réorganiser l'économie au service de la majorité. Et pour ça, par exemple, il faut se battre pour la nationalisation de tous les transports publics, pour mettre en place un réel service public de transport. Parce que, alors que la réforme ferroviaire d'Elisabeth Borne ferme les petites lignes, privatise la SNCF et détruit le fait, c'est cette dernière qui est nommée ministre de l'écologie. Et pourtant, aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'un service public de transport gratuit. Quand on voit que les étudiants, ils payent en moyenne 260 euros par an pour les transports et plus de 350 pour les franciliens, on sait qu'il faut se battre. Il faut se battre pour que l'industrie de voitures individuelles, qui génère des milliards d'euros, des milliards d'euros pour les actionnaires du CAC 40, il faut que ces industries, elles soient reconverties sous la direction des travailleurs, dans une industrie du transport public qui permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que c'est aux actionnaires de Peugeot, de Renault, de Total et à tous les autres de payer la facture de la destruction quotidienne de notre environnement. Parce que la question qui se pose, c'est celle-ci en fait. C'est de savoir qui va payer la facture. Parce que de la même manière que les capitalistes, ils cherchent à nous faire payer leur crise par la destruction des hôpitaux, des écoles et des universités, ils cherchent aujourd'hui à ce que ce soit nous qui payons pour leur crime écologique. Et nous, non seulement on est une génération qui vit dans l'angoisse des catastrophes naturelles, de la montée des océans et de la destruction massive de la biodiversité, mais on est aussi la première génération qui a assuré de vivre moins bien que celle de ses parents. Après des années de crise économique, on est ceux dont l'avenir est fait de précarité et de chômage. Il y a un étudiant sur quatre qui vit sous le seuil de pauvreté. Et 42% des étudiants renoncent aux soins parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et il y en a un sur deux qui travaillent dans des boulots précaires, comme Deliveroo, des boulots qui nous usent la santé et qui peuvent même nous coûter la vie. Il y a Mourad, il était livreur Deliveroo, et il est dans le coma depuis le début du mois. Il risque de rester paralysé à vie pour une course qui lui a rapporté à peine plus de 3 euros. C'est une des victimes de ce système barbare qui, depuis ces 20 dernières années, a détruit tous nos acquis sociaux, mais qui en plus a réussi à nous faire croire, comme disait Thatcher face aux mineurs en grève, qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Mais face à ça, il y a eu l'irruption des gilets jaunes qui est venue questionner en fait cette idée. Et si la jeunesse scolarisée dont je fais partie n'a pas rejoint le mouvement, comme on l'aurait souhaité, comme on a essayé de faire dès novembre, le mouvement est quand même constitué de jeunes précaires qui ont perdu des mains et des yeux. Et comme Antoine, il vient de témoigner juste avant, il vient de témoigner de la radicalité de cette jeunesse en fait. Et c'est la radicalité des gilets jaunes, c'est de cette radicalité-là qu'est venue un air d'insurrection qui a effrayé une partie des classes dominantes. Et le mouvement, il a aussi permis de rompre avec le routinisme des dernières années, avec les dates éclatées qui servent de plan de bataille, ces mêmes dates qu'on retrouve là à la rentrée pour la réforme des retraites. Mais l'extrême-gauche a été aussi mise face à ses responsabilités, parce que les gilets jaunes, ils ont remis au bout du jour la question de savoir comment gagner et comment unifier tous les secteurs de la société contre l'État. Et il y a autre chose, le mouvement des gilets jaunes, c'est aussi celui des dizaines de milliers de femmes qui sont venues rappeler que quand le secteur le plus opprimé et le plus exploité de la société, quand celles qui n'ont rien à perdre, mais qui ont tout à gagner, quand elles commencent à se battre, alors plus rien pour les arrêter. Et moi, j'ai envie de m'inspirer de toutes ces cheminottes, de ces infirmières, de ces aides-soyantes, de ces femmes algériennes et soudanaises qui défilent leur régime. Mais je veux aussi pouvoir m'inspirer des travailleuses d'honnêtes qui ont affronté leurs patrons pendant 45 jours et qui sont présentes à notre culture de l'activité. Mais face à tout ça, ce que propose le gouvernement, ça n'a à peu près rien à voir, parce qu'il y a des Youtubers qui sont payés par milliers d'euros par l'État pour nous raconter à quel point on serait bien, entre jeunes, au service national universel, à célébrer les belles valeurs de la République française. Mais nous, on a un autre projet pour la jeunesse, et qui n'est pas celui de marcher au pas pour défendre un impérialisme bleu-bord rouge. Notre projet, c'est celui de l'insubordination aux côtés des travailleurs et des classes populaires qui, au moment même où on parle, là, se soulèvent et soulèvent des montagnes et font face à la répression, que ce soit en Algérie, au Soudan ou à Hong Kong. Et c'est celui d'une jeunesse aussi qui refuse d'être mise à genoux et qui ne laissera pas impunie la mort de Steve. Parce que c'est quoi ce monde où un jeune de 24 ans est mort noyé dans la Loire juste parce qu'il faisait la fête ? Et nous, on demande, et on continuera de demander qui a tué Steve. Parce que même si on connaît la réponse, on continuera à exiger justice et vérité pour Steve. Parce qu'il y a trop des nôtres aujourd'hui qui continuent de mourir sous les coups de la police. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se bat depuis 4 ans aux côtés du comité Adam 1 pour toutes les victimes de violences policières. Mais dans la période de grandes secousses qui nous attend, les jeunes vont avoir la responsabilité de choisir leur camp. Et nous, on choisit le camp des exploités et des opprimés qui dans le monde se soulèvent contre l'autoritarisme, contre les crimes policiers, contre les guerres, et qui exigent que les capitalistes payent leurs crimes. Le capitalisme ne sera pas la fin de l'histoire. Et militer et construire au NPA jeune, c'est se donner les moyens d'abattre ce système et d'en construire un autre, le socialisme, qui est le seul capable d'offrir un avenir à la jeunesse et à l'humanité. Et pour gagner, on a besoin de s'organiser. On a besoin de s'organiser consciemment, de construire un plan de bataille commun, parce qu'en face, ils sont organisés. Ils ont leur école, ils ont leurs médias, ils ont leur armée et leur police. Et moi, c'est pour cette autre société que je milite depuis 2 ans au NPA jeune, et que j'invite tous les jeunes de ma génération qui veulent changer les choses à nous rejoindre. Parce que dans la période où on n'a jamais entendu dans les rues autant crier de slogans anticapitalistes, on entend scander « révolution ». C'est un paradoxe, je pense, que la gauche révolutionnaire soit plus faible que jamais. Et comme notre objectif, c'est pas seulement de faire peur aux classes dominantes, mais qu'en fait, nous, on veut gagner. Alors ce qu'est l'ordre du jour pour tous les militants qui veulent changer la société, c'est de construire un grand parti révolutionnaire à la hauteur des événements de la lutte de classe qu'on est en train de vivre en ce moment.